Quand on doit passer deux jours à Londres avec 150 euros maximum, il faut faire des économies sur tout. Alors après avoir longtemps cherché sur son ordinateur, Guiran a dégoté un aller-retour à moins de 60 euros. Alors évidemment à ce prix-là je ne prends pas l'avion en première classe, ni même l'Eurostar, mais le bus. C'est pour ça que je suis à un arrêt de bus. Bon, là il n'y a pas de bus mais il va arriver normalement, je suis rentré en avance. 58 euros, c'est ce que Guiran a trouvé de moins cher à la dernière minute. D'autres compagnies proposent l'aller simple à 15 euros mais c'est plus aléatoire et surtout il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il est 21h, youpi on part à Londres. Très exactement 21h02. On est parti depuis à peu près une minute, on peut dire qu'on est à l'heure. Ça commence pas mal ce petit trip londonien, d'autant que le bus est plutôt confortable. Il est en bon état et bénéficie de quelques équipements non négligeables. Une prise électrique qui fonctionne et le wifi gratuit qui marche pour les opérations simples comme les mails et les réseaux sociaux. On est bien, on est bien finalement. Mais oui, on est bien. Tant mieux d'ailleurs car le voyage dure quand même 8h avec une pause à l'île et un passage obligé à la douane. On est bien, c'est juste au niveau de l'ambiance. Dans un bus de nuit, évitez de vouloir jouer à cette table à bord qu'on gueule. Ça marche pas, les gens chantent pas. De toute façon, Guiran, il en a profité pour bosser. Il lui reste 92 euros pour se payer une nuit d'hébergement, se nourrir et tenter de s'amuser un peu quand même. Du coup, il a traqué les bons plans jusqu'à son arrivée à Londres. Voilà, je viens d'arriver à Londres. Je suis d'une fraîcheur incroyable. Il est 4h43 du matin. Et l'avantage, c'est que quand on arrive à Londres, c'est le swing, le rock'n'roll. À 4h43 du matin, il n'y a rien. Mais alors, rien du tout. À 5h du matin, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Mais Guiran, il a croisé Jérémy, un jeune Français qui tente sa chance à Londres. Un expert de la ville, quoi. Alors, 2 jours à Londres pour 150 euros, c'est faisable ? Personnellement, je pense que tu vas jamais réussir. Aucun optimisme. Pourquoi ? Parce que moi, je suis ici depuis une semaine, j'ai déjà pensé 800 pounds. C'est beaucoup ? Moi, j'habite à Paris et comparé à Paris, c'est vraiment le double. Et donc, t'as dépensé pas mal d'argent, mais est-ce que tu connais des plans pas chers ? Absolument pas. Guiran va donc devoir zapper les dépenses inutiles. Les transports londoniens sont chers, presque 3 euros pour un simple ticket de bus. Alors, pour trouver un café ouvert, il faut marcher. C'est cool. Il faut marcher longtemps. Car Londres, c'est grand. C'est très, très grand. Du coup, Guiran, il est plutôt fatigué. Voilà. J'ai beaucoup marché. Et j'ai trouvé ce petit banc sympa. Enfin, je me suis plus ou moins évanoui, en fait. Là, il fait jour. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Je suis toujours à Londres. Je suis toujours vivant. Bon point. Bon plan. J'ai économisé une nuit. Donc, je vais peut-être pouvoir me payer un bon petit déjeuner anglais. Même pas bon, je m'en fous, là. Prendre un vrai English breakfast avec du bacon et tout le tralala, c'est pas très compliqué. Les londoniens ont l'habitude de manger dehors. On en trouve donc presque partout, entre 5 et 7 livres. Ça dépend si la boisson est incluse. Si c'est plus cher, bah, c'est pas un bon plan. Attention toutefois, à Londres, les prix affichés ne sont pas forcément fiables, puisque souvent, le service n'est pas compris. Et il faut ajouter 12,5% à la note. Se loger à Londres, ça n'est pas forcément très économique. En moyenne, la chambre d'hôtel est entre 150 et 200 euros la nuit. Guiran, il a fini par trouver une adresse dans son budget. Il est content, Guiran. Même si c'est pas un hôtel. C'est une auberge de jeunesse. Et ça, ça c'est déjà une belle victoire. Et oui, et à 28 livres la nuit, bah, ça vaut le coup. Maybe your passport please. Yes. Oh, French. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien, très bien. Comment vous appelez ? M'appelle Marco. I don't really speak French, you know. Just a bit. Minic. Une auberge de jeunesse plutôt atypique. Il y a encore quelques années, c'était une prison. It used to be a courthouse. Yes. So we transformed it of the hostel like about seven years ago. Les anciennes salles d'audience ont été transformées en salon lounge pour se reposer et aller sur Internet. Et ils ont conservé les cellules, bien sûr. So all those used to be cells. Yep. And now they're rooms. They're private rooms, twin rooms, yep. And how much is it to sleep in jail ? It depends a little bit which day of the week it is and how many beds we have. In range between, let's say, 50 and 100. Okay. But that's per room. So if there are two people, they split it. Okay. So those are the most expensive food. Yeah. Pretty much. Sleeping in jail is the most expensive. It is. Weirdly enough. And finally at the same time. Yeah. Le petit déjeuner gratuit se prend dans une salle commune assez propre équipée d'une cuisine où vous pourrez ramener vos ingrédients pour faire votre petite popote. Et il y a même un clash bar. C'est cool. C'est quoi ? Eh oui, qui tire sur les pigeons finit en prison. Elle est bien cette ville. Maintenant, direction la chambre pour poser ses affaires car Londres nous attend. Enfin, juste après une petite sieste. Cinq heures plus tard donc, Guiran est allé se balader dans le centre de Londres. Dans le quartier de Soho, connu pour ses bars et ses théâtres. Puis un petit tour juste à côté dans le Chinatown illuminé à la tombée de la nuit. Ah, c'est joli. Puis il a marché comme d'habitude dans un quartier proche d'Oxford Street, mais beaucoup moins touristique, pour manger pour pas trop cher. Bon là, il fait nuit, j'ai un petit peu faim. Je vais pas aller dans un fast-food, ça serait beaucoup trop triste. Là, je suis à Citrovia. La station de métro, c'est Good Street. C'est le quartier où les premiers immigrés italiens sont arrivés à Londres. Et derrière moi, il y a une pizzeria qui s'appelle Ico et qui propose des pizzas au feu de bois qui sont pas mauvaises du tout et surtout pour moins de 4 pounds. Donc moi, je pense que je vais faire un tour parce que c'est dans mes prix. À 3,95 livres, on a une pizza la plus simple à emporter. Sur place, Guiran a déboursé 8 livres pour sa pepperoni et un smoothie frais maison. Il a ensuite pu voir la Ligue des Champions dans un pub en prenant 2 bières à 3 et 3,50 livres. Et pour finir la soirée gratuitement, un petit tour au Clash Bar. Petit parce que Guiran, il a son style et ça n'a pas pris. Bilan de cette première journée, il me reste 24 livres 38. Franchement, je m'en sors pas trop mal. J'avais 46 livres. Là, il me reste un petit peu plus de la moitié. Après une petite nuit et un petit déjeuner copieux, mais surtout gratuit, Guiran a décidé de se balader dans le centre de Londres avec ses 24 livres restantes. Problème pour une carte de métro à la journée, ça coûte 8,90 livres, soit près de 12 euros. Heureusement, il existe un autre moyen pour se déplacer beaucoup moins cher. Le vélo. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on roule à gauche de la route. C'est ce qu'il faut penser, ça. Parce que si on roule à droite, on a de très fâcheuses déconvenues. On n'est pas bien. A 3 euros l'abonnement la journée, les vélos en libre-service sont un moyen très économique pour se déplacer. Car tant qu'on les utilise moins d'une demi-heure, il n'y a pas de coût supplémentaire. Alors, si vous voulez aller loin, il suffit de garer votre vélo et d'en reprendre un autre 10 minutes après. Temps durant lequel vous pouvez vérifier que vous êtes sur le bon chemin ou bien faire d'autres trucs moins utiles. Là, c'est moi qui donne l'électricité à tout le centre de Londres. Hop ! J'arrête. Et là, Kate Middleton, elle a plus d'eau chaude. Fais-moi la manine, hein, avec son petit bébé. Le vélo, c'est très bien, c'est pas cher et ça permet de voir Londres différemment. On arrive dans Westminster. Après presque 8 kilomètres, ça creuse, il est temps de déguster un lunch anglais typique. Je suis donc au Seychelles de Leeson Grove pour manger un bon gros fish and chips qui m'a coûté 9 pounds. Le fish and chips, de la vraie manière, ça se mange pas avec du ketchup, mais avec du vinaigre, du moult vinaigre. On le met sur les frites. C'est comme ça que c'est bon. Il faut arrêter de me filmer maintenant parce que je vais manger et ça va pas être joli. On avait dit qu'on ne filmait pas normalement. Je vais pas hyper faire plein. Repu et après un nouveau petit tour en vélo, Guiran a fait une pause. Pas pour faire du shopping, vu qu'il n'en a pas les moyens, mais pour se cultiver. Je vais juste faire un petit stop au musée parce que la culture, c'est important la culture. Et surtout, c'est gratuit. Et moi, j'aime bien quand c'est gratuit. Et oui, à Londres, tous les musées nationaux sont gratuits. Seulement les nationaux, comme le British Museum, la Tête Moderne ou la National Gallery sur Trafalgar Square. Une carte est disponible sur le site de la ville de Londres. Moi aussi, je danse, mais tout le monde s'en fout. C'est bizarre, mais le style de Guiran, il prend toujours pas. Avant de repartir, Guiran a décidé d'explorer un nouveau quartier. Brixton, où vit la communauté jamaïcaine. C'est sympa, mais c'est surtout un bon plan parce qu'on y trouve plein de petites échoppes et de restos pas trop chers. Après, bon, bah, tout le monde n'y est pas forcément bien accueilli. Ils disent qu'ils nourrissent pas les pigeons, mais je trouve pas ça très cool. Je vais quand même essayer de commander à manger juste pour prouver le contraire. Visiblement, je peux avoir du jerk chicken pour seulement 7 par 1,50. C'est hyper cool. Le jerk chicken, c'est une spécialité caribéenne à base de poulet frotté aux épices. Et apparemment, c'est très bon. 7,50 livres, le plat, mais ça peut être moins cher si vous le prenez à emporter. Les deux jours s'achèvent. Ça tombe bien, Guiran, il a presque plus d'argent. Le temps d'acheter un cadeau à Claire. Et il faut se rendre à la gare routière. En deux jours, Guiran aura donc pris un petit déjeuner typique. Trouver un hôtel, visiter Londres à pied, manger italien, bu des bières, regarder un match de foot, danser, manger anglais, visiter Londres à vélo, faire quelques musées, manger caribéen et acheter un cadeau. Alors, si je regarde dans ma poche, il me reste un pound 37 à peu près. Un pound 30. J'ai donc réussi à passer deux jours à Londres pour 150 euros et même un peu moins. Vous voyez quelqu'un là qui a réussi. Je pense même que la prochaine fois, si jamais vous m'envoyez dans un autre pays, vous pourriez même me donner un peu moins d'argent. Mais pas trop moins quand même. Pas trop trop moins.